Toute la ville a semblé se figer. Nous, on a fait ça au sein de la société. On a, en temps normal, à peu près 300 personnes ici, mais en l'occurrence, on avait des effectifs un peu plus réduits à cause du mois d'août, mais peut-être 200 personnes se sont rassemblées. On a vu autour de notre immeuble, des immeubles qui se rassemblaient aussi devant. Et puis, après la minute de silence, tout le monde qui applaudissait assez longuement. Un peu à l'image de ce qu'on a pu voir lors des attentats précédents. Ça devient malheureusement une certaine routine. Je crois que l'évangile du jour de l'attentat, c'était un évangile qui portait sur la miséricorde. C'était un message. J'ai entendu aussi les messages des différentes autorités religieuses, du pape. Je pense que le maître mot, c'est un surcroît d'empathie et de miséricorde pour accompagner par un sursaut de bonté, de douceur, de paix. Il ne faut pas céder la psychose, sinon on cède du terrain contre les barbares. Et donc, tout en ayant à l'esprit qu'il va falloir être prudent, il y a des cibles comme les lycées étrangers à Barcelone où évidemment les paroisses sont des cibles privilégiées ou en tout cas particulièrement exposées. Il faudra être prudent, mais ne pas céder un pouce de terrain et continuer à se rassembler si on veut diffuser le message de paix qui nous rassemble. Et ça a commencé à 5h10 minutes et c'est fini presque 9h du soir. Il y avait des gens qui étaient à l'intérieur déjà. Alors, la police nous a demandé de réservoir que tout le monde qui veut entrer puisse entrer. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Il y a un jardin, un grand jardin. Alors, ils ont été là-bas. Alors, nous avons donné tout le lot qu'on a pu trouver et une pasticerie devant notre basilique nous a donné beaucoup de manger pour manger. Alors, les gens, on a pu manger, non ? J'ai parlé avec quelques Français, mais ils étaient tranquilles, ils étaient bien. Parce qu'il y a un moment donné que la police nous a dit « Maintenant, vous pouvez sortir déjà ». Mais eux, bon, on voulait rester encore. Alors, nous avons été d'accord. Ils ont pu être à la basilique tout le temps qu'ils ont voulu. Nous avons fait un travail normal. C'est normal, cet accueil. Les soirs, on ferait une messe et on ferait... On parlerait de tout ça, bien sûr. Les souffrances, on ferait ça à la 7h, à 19h. L'Église aide les gens à croire vraiment qu'après la mort, il y a la résolution, bien sûr. ως. Restez le tempss l'économie à la corruption.